Musique de générique Salut à tous ! Hey salut ! C'est Didine et Gégé de Gaming Room TV Alors aujourd'hui c'est une vidéo Achats et cadeaux Achats et échanges aussi, cadeaux Cadeaux ouais Donc tu vas commencer par présenter l'échange Ouais donc on a fait un échange avec le magasin Stargame de Rutel Rutel si je me trompe pas Avec Shield Eric Et on a échangé Cette petite Master System Une en boîte Donc on avait deux consoles en loose avec quelques jeux Sans notice Et franchement il a accepté l'échange C'était super sympa Franchement c'est génial et comme je disais à Didine C'est le pack que j'avais quand j'étais gamin Avec Alex Kidd La première Master System Donc franchement ça fait plaisir Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo Que Benji avait fait en présentation de son magasin Ouais ouais Donc c'est sur la chaîne Et du coup t'as fait un achat toi ? Et moi j'ai fait un achat quand même Pour faire marcher sa boutique quand même Il avait de belles choses Mais moi je me suis concentrée sur un objet La Nintendo 64 Donc c'est le Rumble pack en boîte Donc je l'ai eu pour 25 euros Ouais ça va Et il est en état quasiment neuf qu'on peut dire Il est super propre Il est complet Donc la boîte est vraiment très propre 25 euros franchement je suis super contente Et on vous a pas dit pour la Master System Il manque quoi ? Il manque un poli Je suis du dessus Il manque la notice Et il y a une languette Qui est un peu déchirée Mais elle est toujours là Qui est déchirée Elle est pas un peu Elle est déchirée quand même tout le long Mais elle est toujours là Mais elle est toujours là C'est la languette avec la poignée Pour retenir Bon c'est pas dérangeant L'aspect général de la boîte est propre On ne l'avait pas en plus en boîte Donc on a C'est très difficile à trouver Ouais ouais je suis content En tout cas Bah Didine tu vas présenter tes cadeaux du coup Donc ensuite Donc j'ai eu un petit cadeau Par ma belle soeur Donc la petite soeur de Gigi Donc c'est la marionnette Yoshi Donc moi je l'avais vue à Micromania Bien Yoshi Elle est super belle Je l'avais vue Mais puis je m'étais dit Oh bah non Je la prendrai plus tard Ouais Et puis Du coup elle est venue un coup Elle est venue Une après midi Et donc elle lui a fait Tiens Cadeau Elle m'a offert un cadeau Et la semaine là J'ai été très gâtée J'ai eu trois cadeaux Trois cadeaux Du coup Est-ce que je montre le cadeau De ce qu'elle m'a fait Bah en profite-en pour le montrer Ouais Parce que ma frangine m'a fait un cadeau Donc c'était bien bien avant Bien bien avant J'avais oublié Parce qu'elle me l'a redit Et au fait Tu ne l'as pas montré A ta dernière vidéo Achat machin Donc c'est une combinaison Donkey Kong Voilà Donc c'est vrai qu'on la voit pas trop bien Ce que je vais faire Je vais la mettre La voilà la combi Bon je vais pas la garder toute la vidéo Parce que j'ai Il fait vraiment chaud Donc regardez Avec la petite cravate C'est la cravate qui fait tout Et avec la capuche On voit la tête de Donkey Franchement Elle est géniale Regardez avec la cravate Houhouhou Donc du coup voilà Je l'ai mis pour vous la montrer Je vais l'enlever tout de suite Parce qu'il fait vraiment trop chaud Et pour continuer dans des cadeaux Donc moi c'est mon frère Ah oui t'as dit ça ? il est passé dans la semaine c'était la même semaine que ce qu'elle t'a offert c'était en sortant du boulot à soir il est passé et il y avait quelque chose sous sa veste et puis il m'a sorti ça. Il tient un cadeau. Il m'a dit tiens j'ai vu ça je te l'ai pris cadeau. La semaine des cadeaux donc le Monopoly Gamer donc le Monopoly Gamer et donc bah on a Mario, Peach, Yoshi et Donkey il l'a pris vraiment en particulier parce que bah il y avait Yoshi et Donkey nos personnages et franchement ça m'a fait super plaisir parce que comme ça il sort du boulot il a été faire un tour au Leclerc Ouais au Leclerc il est sorti souvent aller chercher ses casse-croûtes pour le boulot et puis il est venu avec ça. T'es trop gentil tu parles. Ca fait quoi de notre cinquième Monopoly ? Et le dernier cadeau donc Gégé m'avait dit bah dis donc cette semaine t'es gâté. Jamais 203. Jamais 203 on a été faire un tour au carrefour près de chez nous et il m'a pris l'édition limitée de Life is Strange. Life is Strange ouais qui était en solde. Qui était en solde à 15 euros. Bah ouais bah franchement avec le contenu qu'il y a C'est ce qu'on disait ouais. Il y a quand même la copil. Le jeu quand même. Oui mais c'est logique ça serait un peu dommage Il y a l'artbook, il y a la bande originale Le jeu. Voilà et t'as des tenues en supplémentaires. Ouais des petits Des petits trucs à télécharger Mais franchement C'est cool quoi. Donc il n'y aura plus qu'à faire ça on essaiera de faire des live de temps en temps. C'est un point and click. Ouais A voir. A voir si ça me plaît ou pas comme Heavy Rain. Ouais. On verra bien. On verra. Voilà voilà. Allez vas-y présente. Les cadeaux. J'ai été pourri gâté. Et présente tient ça. Ouais je me suis fait plaisir aussi. Ouais C'était sur le bon coin Une dame elle vendait des jeux Nintendo 64 donc les prix variaient. Il y a des prix qui étaient quand même je trouve assez élevés Très cher. Et d'autres j'ai été très surprise du prix. J'ai trouvé qu'ils avaient pris une claque qu'ils avaient vachement baissé. Ouais Je l'ai contacté à la base bon elle voulait faire un peu son ebay sur le bon coin Et puis au final celle qui m'a recontacté elle donc elle vendait le jeu 21 euros Elle me recontacte en me disant je vous le laisse à 22 Attention 21 déjà. Je lui dis bah moi je vous le prends à 20 si je me déplace hein bret. Elle me dit allez 21 on coupe la poire en 2 je lui dis allez Je cherche pas je vais y aller parce qu'elle va bien me le... En plus on se déplace et pour 1 euro ça va c'était pas trop Ouais non donc c'est le bomberman 64 en boîte. Ouais qui est pas commun du tout. Pas commun et moi franchement je trouve que j'ai énormément baissé. Ah les cotes ont baissé. J'en ai parlé avec DOOM. DOOM HUNTER. Euh... Qui ne l'a pas. Euh... On en a parlé et c'est vrai que ouais il y a plusieurs jeux sur la console qui ont baissé Donc euh je pense qu'il va falloir que... Il va falloir qu'on regarde. Fais mes recherches euh... Toi aussi DOOM fais tes recherches Lâche un peu ta Xbox et puis euh... Ta Xbox et ta Mega Drive Voilà. Ensuite on va parler quoi de... On va parler d'Easy Cache. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas acheté des jeux d'Easy Cache. Ça fait très longtemps. Euh... Euh... On a acheté deux jeux pour 30 euros donc on a pris un jeu PS2 euh... C'est Metal Arms Qui est bien sympathique j'ai testé 5 minutes pour 5 balles. Qui est pas commun. Qui est pas commun. Je cherchais depuis... Puis un moment je trouvais pas. Donc euh... Je suis tombé par hasard je cherchais pas du tout hein. Ouais. J'ai regardé la pile des PS2 Ouais. Et je vois. Mette Alarmes. Je regarde. Hop. Je regarde. Oh putain. Je regarde c'est décomplet. Je regarde le prix. 5 balles. Allez j'y joue. Je réfléchis même pas depuis le temps que... Pour une fois t'étais motivé à regarder les jeux PS2. Ouais pour une fois. Ouais. Parce qu'il y a quand même 3 rayons. Ouais. Il y a... Le problème oui. Il y a 3 rayons et puis euh... C'est fantastique. Voilà. Empilé. Et ensuite on s'est pris un jeu Gamecube. Pareil si vous voulez ça faisait un... Un petit moment qu'on le cherchait et puis c'est pareil il est pas si commun que ça hein. Pas si commun. Bah chez nous je sais qu'on le voit pas nous. Non. Dans les Vosges il y a pas beaucoup de cash et... Donc c'est difficile. C'est difficile. Donc on a trouvé Star Fox Asso sur Gamecube en complet. Donc euh... On a mis le prix quand même hein. Faut pas se leurrer. Ouais. 25 euros. Bon je trouve que c'est... C'est raisonnable. Et euh... La particularité c'est que vous avez des modes Euh... Comme je te dis je t'avais dit. Euh... Quand tu joues en mode vaisseau. Après tu te retrouves à pied et t'as des... Un mode en char. Le peu que j'ai fait euh... J'ai trouvé ça génial. Donc euh... Assez dynamique. Euh... C'est un Star Fox quoi. Mais euh... Je suis content de l'avoir trouvé. Franchement c'est cool. Bah puis c'est un jeu Gamecube courant en truc. Ouais 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 ouais. Je sais plus on a 48 jeux Gamecube. Ah ça monte là. Ça monte ouais. Donc euh... Qu'est-ce que tu fais ? Allez mon tata. Je vais montrer ma figurine après. Euh... On avait été faire un tour euh... A Auchan donc euh... C'est à une... Une bonne heure de route de chez moi. Ouais. 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 Euh... Sous l'axou. C'était à l'axou qu'on a été. Ouais. Et euh... Donc euh... Bah pas grand chose en solde hein. Ouais. Euh... Les... Les jeux restaient encore cher je trouve. Euh... Solder hein. Parce qu'il y en avait. Attention. Il y avait le collector euh... De... Asterix. Par contre ouais. Le collector d'Asterix. Par contre là ouais. Ils ont fait une chute libre. Comment ils sont cassés la gueule. Moi 50% le collector à 100€. T'as vu euh... Mais sinon euh... Tout ce qui est jeux Wii U euh... Moi euh... Chez nous euh... C'est cher. Ouais ils sont encore chers hein. Pour ça qu'on a pas beaucoup de jeux Wii U. Ouais. Bah enfin bref. Euh... Je me suis pris euh... C'est vrai on s'étale. Je me suis pris une petite tasse Yoshi à 5€. Ouais. Alors d'un côté il y a Yoshi et d'autre côté Mario. Mais euh... Je l'ai pris pour Yoshi. La couleur est sympa. Elle... Moi euh... Je la trouve super belle. Ouais. Alors euh... Je suis contente. Je ne boirai pas dedans. Mais bon on a pas trouvé... Les... Les seuls... Les seuls achats en solde qu'on a effectué. Bah c'est... C'est... C'est ce qu'on vous montrera en dernier. En dernier. Voilà. Donc 5€. 5€. Je me suis fait plaisir. Ouais. Encore. Encore ? Ouais. Et Didine m'a fait plaisir. Ah ! Ils vont se dire que je suis riche quoi. Non mais après quand tu... J'ai eu la prime. J'ai eu la prime. J'ai eu la prime. Et euh... Le truc c'est que euh... Des fois on faut se faire plaisir. Quand on peut on se fait plaisir. Bah... On va dire que c'est... On va dire que j'ai peut-être eu des pulsions. J'avais envie d'acheter. Ouais. J'avais envie. Et du coup bah vu qu'elle avait des pulsions elle m'a fait plaisir. Non c'était un peu euh... C'est bizarre. Et euh... Bizarre. Donc elle m'a... Elle m'a... Elle m'a offert la... La figurine Spirou. Que je parlais dans la dernière vidéo achat. Ou non. Euh... C'était la vidéo... Non des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël. Que... Que je voulais. Donc vous pouvez mettre une manette PS4, Xbox, Watt, 1000... Euh... Je sais pas. Manette. Et euh... Voilà. Donc c'est la figurine Spirou. Euh... Franchement elle est trop belle. Euh... Ouais elle est belle. Euh... A la base je voulais me la prendre sur Amazon. Mais sur Amazon elle est plus à 25€. Elle est à 33€. Cherchez l'erreur. Ouais. Le coup qu'on a été à Cora à Oudemont. Plus de figurines. Il y en avait plus. Euh... Au champ il y en avait plus. Au champ il y en avait plus. Et du coup on est tombé par hasard dessus à Carrefour. À Carrefour il y en avait deux. Et Didi me l'a pris. Elle a sauté dessus. Elle me dit tiens. Ouais. Donc elle est trop trop belle. Donc ça fait ma deuxième figurine. Troisième figurine Spirou. Spirou. Et la particularité. Enfin la particularité. Ce qui est bien c'est que euh... Euh... Dans la boîte il y a un câble HDMI. Euh... Non pas HDMI. Pas HDMI pardon. Un câble de... De recharge pardon. De deux mètres. Ouais comme ça vous mettez la manette et... Moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Si la figurine n'est pas exposée euh... A côté de la console. Ouais mais moi je mettrai pas le câble. Non elle va rester dans la boîte. Bien sûr. Euh... Ensuite euh... Donc moi c'est à Micromania. Donc euh... Je l'ai vu je vais sauter dessus. Bah les deux en fait. Les deux ouais. Ouais t'as pris les deux ouais. Euh... Donc j'ai pris le... Le Conquer. Le Conquer. Et t'as pris aussi la... La... La crash Bandicoot en même temps. Voilà. Donc j'ai pris les deux. Après euh... On les prend pas toutes hein. Non. Mais il y en a certaines qui nous plaisent vraiment. Ouais. Il y a la Banjo Kazooie qu'on prendra. Bonjo Kazooie. Et comme j'avais dit. Et euh... Les trois Sonic. Donc Sonic, Tails et Knuckles. Ouais. Elles sont... Elles sont chouettes hein. Ouais. Elles sont sympas. Les autres on les prendra pas. Les autres non. Mais euh... La Conquer moi je voulais... Je la voulais vraiment. Elle me tenait à coeur. Mais euh... Ça prend de la... Ça prend de la place hein les... Les boîtes. Les petites boîtes. Bah surtout que nous. Si on les... On les laisse... On les laisse comme ça. Donc euh... On verra bien. Ouais. On en parle avec Thibaut en plus. Il avait... Lui il a... Je sais pas combien d'amiibo. Et euh... Il dit que c'est vrai que ça prend de la place. Ouais. Et en amiibo on a pas grand chose. Ouais. Moi je trouve que c'est abusé parce qu'il y a le logo Xbox quoi. Bah c'est rare ça a été lâché. Ouais. C'est Microsoft. Ouais. C'est pas chou. Ils ont racheté donc euh... Studio. Et puis là c'est des... Ça vénère. Ouais. Et du coup. Pour finir. Ah les meilleures affaires. Là c'est euh... Les meilleurs soldes qu'on n'a jamais fait. Tu présenteras ça. Ça marche pas mais bordel. Tiens. Merci. Non je vais vous montrer pourquoi la vie vous montrerait ça. Tu vas montrer ça. Donc du coup on a été à un autre carrefour et euh... Il devait avoir des jeux Wii, PS3 et DS en stock. Et ils ont liquidé les jeux. Un gros coup de chance qu'on a eu. Ah ouais. La meuf elle les a mis devant nous. Ouais. Et du coup euh... Les jeux étaient euh... Étiquetés pardon. Étiquetés à 1€ pièce. Les jeux Wii. Euh DS. Oui DS c'était 1€ pièce et PS3. PS3 3€ pièce. Donc du coup bah... Vu qu'on était les premiers arrivés. C'est un plaisir. Il y avait beaucoup de jeux de mien. Je veux pas dire contraire. Mais on a pris les meilleurs. Donc je vais vous montrer le jeu qu'elle m'a passé directement. C'est Deadly Créature. Voilà. Pourquoi elle me l'a passé ? Parce qu'elle a... Elle a la phobie des araignées Didy. Et en plus dans ce jeu vous incarnez soit euh... Ou soit une araignée. La miguel ouais. Ouais. Jamais j'y jouerai. Ah oui. Mais pour ça qu'à la base on l'avait déjà vu. Mais on l'avait vendu. On l'avait trouvé en vie de grenier. Ouais. Et là je l'ai revu à 1€. Je l'ai pris euh... Parce qu'il n'est pas si commun que ça hein. Bah moi je l'avais vu deux trois fois Easy Cash. Mais euh... Pas moi. C'est ça doit être une pépite de la... De la console. Je m'éloigne un peu parce que... Ah. J'en remonte au jeu lui du coup. Ouais tu le mettra pas. Et Madward. Ouais Madward. Ouais c'est un jeu avec une tronçonneuse là je sais pas quoi. Ouais donc ça c'est un peu... C'est un peu spécial graphiquement. Je vois que c'est en noir et blanc. Et euh... Y'a que le sang qui est rouge. Y'a que le sang qui est rouge quoi. Comme vous voyez. Donc ça c'est... Je l'ai pris par curiosité. Je... Sinon je l'aurais jamais pris. Ça me dit rien comme ça. Non. Donc voilà. Un euro pièce. Edeline va vous représenter euh... Bah les deux autres jeux billes. Et euh... Donc alors euh... Ça c'est pareil. C'est par curiosité aussi. Ouais. C'est euh... Géométrie Wars Galaxy. Ouais. C'est vraiment par curiosité parce que... Bah moi à chaque fois je voyais ça... C'est bizarre on croit. Il y a des constellations... Je sais pas. C'est... C'est étrange. Ça fait pas... C'est un shoot... Un shoot them up pardon. Et euh... Je sais qu'il est sorti également sur DS. Ouais. C'est... Etrange. On verra. On verra. Je... Je vais le tester. Je le débitirai. C'est une exclusivité euh... Oui hein. Ouais. Euh... Non bah la DS. C'est Nintendo. Ah bah oui pardon. Mais euh... Franchement je l'ai pris par curiosité. Euh... Ça a plein de couleurs derrière. C'est très coloré. Ouais. Franchement c'est bizarre. Donc on verra rien. Mais euh... Mais s'il y en a qui savent dites nous parce que... Ouais. Ce que vous en pensez dites nous si c'est de la merde. C'est ça. Alors... Si c'est de la merde on en fera cadeau à Benji. Là je rigole. Euh... Ensuite euh... Donc euh... Le Soul Calibur Legend. Ouais. Soul Calibur Legend. Pareil par curiosité. Je l'aurais jamais pris sinon. Bah non. Donc du coup... Mais c'est... Ils sont pas communs hein quand même. Non. Donc ça c'est... C'est une exclusivité euh... Montoir le jeu. C'est une exclusivité. J'en regarde la Wii. De la Wii. Voilà c'est sûr en fait pardon. Voilà. C'est pas un versus fighting comme les Soul Calibur. C'est plus basé sur l'action aventure. Action aventure. Ce que j'ai vu sur jeuxvideo.com. Donc à tester. Après il a eu une note de 12 sur 20. Donc on verra. Pour un euro... Ouais. On s'est pas ruiné donc. Tout... De toute façon ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais mais ça se trouve. Il va être génial. Ouais. Ouais. Je vois anglais sous-titres et manuel en français. Ouais. Ouais. Bah il y a sous-titres cette fois-ci pas. C'est sous-titré quand même. Ensuite... Bah on va continuer par les jeux PS3. Je regarde bien. Je te laisse euh... Pour la fin. Donc du coup je pareille très content pour euh... D'avoir trouvé celui-là. C'était un moment que je... C'était un bail. Ouais. Ça faisait un bail que je cherchais. Chaque fois je le voyais dans... A Easy Cash euh... C'était 25 euros. Même à Micromania euh... T'es à 25 balles. Ouais ouais. Il le vendait encore cher. Donc du coup on a trouvé Star Ocean The Last Hope. Je sais pas si on dit comme ça. Hop. 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 Donc très content. C'est vrai qu'on est très très content. Depuis le temps. Ouais on est souvent content en fait. Donc c'est du RPG euh... Je sais pas ce que ça vaut les Stars Ocean. J'ai jamais testé un... Un Star Ocean. Donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Et puis euh... Moi j'ai... Non c'est pas celui-là que j'avais vu. C'était le... Jeudais ce que j'ai dit je prends. Et le Star Ocean que t'as vu. Ouais. Euh... Donc ensuite bah jeu PS3. Résonance Of Fate. RPG également avec un... Ouais. Un système de combat assez particulier quoi. Et euh... On le possède déjà nous. Mais ça c'est bien. C'est un bon jeu. Je veux pas dire le contraire. On le possède déjà donc euh... Je crois bien. Soit on le garde comme ça sous le blister ou soit il partira en cadeau. À l'échange ou à cadeau. À l'échange ou à cadeau. Mais franchement pour 3 euros euh... Et euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai coupé là. Et du coup bah on va finir par le... Le meilleur jeu de la... Là c'est franchement. Le jeu DS. Donc c'est un tactical RPG. C'est Valkyrie. Profile. Convenant... Convenant of the... Plume. Flume. Voilà. Très content celui-là. Je le vois pas... Pas souvent. C'est vrai qu'on le voit pas souvent. Après euh... Les jeux DS je regarde pas. Bon. C'est sûr que je suis peut-être passé à côté. Mais je les regarde pas les jeux DS. Non. Mais... Moi j'ai vu ça où je dis RPG. Ouais. Et euh... J'adore le... Tout ce qui est RPG. Tactical RPG. Donc euh... Celui-là je pense que je vais le notater. Grosse pensée à une RPG. Ouais. Dédicace à toi si tu as la vidéo. Euh... Qui nous a demandé à... Ouais. Il y a pas un deuxième. Bah on aurait pris un deuxième. Surtout pour un euro pièce quoi. C'est... C'est... Franchement... C'est neuf quoi. C'est... Là on a eu du neuf pour des prix vite grenier en fait. Ouais. Ouais ouais ouais. Et euh... Donc on en a eu je sais plus pour... Un, deux, trois, quatre. On a eu pour 11 euros les 7. Voilà 11 euros... Donc c'est top quoi. Pour ça quoi. C'est juste... Génial. Pour une fois qu'on trouve quelque chose dans les salles. Surtout qu'on a pas fait les soldes Day One quoi. On a pas fait. Non mais non. Et puis c'est comme je disais c'est un coup de bol. Ah ouais. Elle venait de les mettre. Et voilà quoi. Mais on était là. au bon moment pour une fois mais bon il y avait beaucoup de jeux il y avait quand même il y avait énormément de jeux nadia sur ds énormément ah ouais je crois que s'il m'a marqué je n'ai jamais joué mais la jaquette là je vois la nadia partout il y en avait bien 10 15 des jeux voilà voilà donc sur ce on espère que cette vidéo achat échange cadeau vous aura plu n'hésitez pas à nous donner votre avis comme d'habitude à commenter à liker et à partager et à vous abonner aussi il ya beaucoup de gens vous avez le droit à beaucoup de gens qui regardent nos vidéos mais qui sont qui s'abonnent pas donc n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit heureusement pas oui mais alors mais je le dis c'est gratis vous ne serez pas taxés c'est imposable non pardon c'est pas bien donc sur ce on se dit à la prochaine les amis allez salut salut merci merci